Adrien Douadi, qui était un célèbre mathématicien, avait commencé sa thèse par la phrase suivante Cette thèse n'a que pour seul et unique objet de donner le titre de docteur à son auteur Les mathématiques doivent être très difficiles, très belles, et surtout, rester un art et ne servir à rien On peut dire que les mathématiques nous servent à exprimer notre perception du monde à mettre une structure sur ce qui nous entoure, à le penser de manière logique On peut penser par exemple à la recherche et à l'étude des symétries qui est quelque chose de très intuitif et qui a de nombreuses applications qui vont de la chimie à l'architecture Les biologistes s'intéressent à comprendre l'évolution des bactéries comme la bactérie Chica coli par exemple Il est plus ou moins clair depuis une soixanteaine d'années de quelle manière elles croissent Par contre, ce qu'ils ne savent pas du tout, c'est pourquoi elles se cassent Est-ce que c'est parce qu'elles sont trop grandes, trop grosses ou d'autres facteurs ? C'est là que les mathématiciens rentrent en ligne de compte et on fait des modèles mathématiques et grâce à des calculs, on arrive à montrer par exemple qu'une modélisation par l'âge n'est pas pertinente et que ça serait beaucoup plus la taille qui expliquerait pourquoi elles se divisent Une application à laquelle je m'intéresse est celle du trafic aérien Le travail des contrôleurs du trafic aérien est en fait de maintenir la séparation entre les avions en vol Pour ça, lorsque deux avions ou plus menacent de perdre leur séparation les contrôleurs doivent modifier la trajectoire de certains avions en leur demandant d'exécuter des manœuvres dans un ensemble discret Le problème qui existe derrière cela est de trouver les manœuvres qui vont permettre de maintenir la séparation tout en minimisant une mesure de perturbation Pour ça, on va modéliser le problème par un graphe de conflit dans lequel chaque sommet va correspondre à une manœuvre possible pour l'un des avions Finalement, on se retrouve dans un problème mathématique classique qui est celui de la recherche d'une clique maximum de coût minimum Je suis cryptologue et je me sers d'objets mathématiques comme les réseaux ou les courbes elliptiques afin de sécuriser les communications Cela a des applications dans le domaine du commerce électronique, des cartes bancaires, du passeport biométrique ou de la télévision à péage Les mathématiques en physique, en mécanique ou dans toutes les sciences naturelles ont deux places La première place est en aval C'est-à-dire qu'on utilise les mathématiques pour être un complément pour des méthodes expérimentales afin d'aider à prédire certains phénomènes Et la deuxième place qu'occupent les mathématiques, c'est en amont Là par contre, on utilise les mathématiques pour formuler les équations qui vont gouverner les phénomènes Et les applications sont multiples en biologie, en physique Et notamment dans ce contexte, nous utilisons les mathématiques pour la bioingénierie Par exemple pour les corsets, l'optimisation, la conception de corsets pour les enfants atteints de scoliose idiopathique Ou aussi pour l'adaptation des tissus osseux, des tissus ligamentaires par rapport aux contraintes mécaniques qui sont appliquées Je pense que les mathématiques peuvent servir de refuge pour certaines personnes ayant des profils psychocognitifs particuliers comme les personnes à haut potentiel intellectuel ou les personnes avec autisme comme l'autisme de haut niveau ou le syndrome d'Asperger Alors, pourquoi cela ? Eh bien, parce que les mathématiques constituent un univers particulier ayant son propre langage et des règles particulièrement précises et qui donc a peu d'implicite Et c'est aussi un univers suffisamment riche, suffisamment dense pour satisfaire les besoins de découverte, d'aventure, d'exploration de ce type de personnes Ce que j'aime avec les maths, c'est que même lorsqu'on s'intéresse à des problèmes qui proviennent de notre environnement quotidien comme par exemple prévoir la forme des vagues sur l'océan ou essayer de déterminer combien d'oranges on peut mettre dans un panier Dans tous ces cas, on essaye toujours de simplifier le problème au maximum pour en extraire une espèce d'énigme mathématique Et cette énigme devient universelle c'est-à-dire qu'elle va pouvoir servir à d'autres types de problèmes A tel point que je me dis parfois que si jamais, quelque part, il existe des extraterrestres c'est fort probable qu'ils se posent exactement les mêmes problèmes mathématiques que nous et ça, je trouve ça assez fascinant